Le Sénégal a besoin de ses talents. C'est un conseil national sur l'entrepreneuriat tenu par des chefs d'entreprises sénégalais. Une rencontre dont l'objectif est d'encourager et de favoriser la croissance des sociétés privées nationales émergentes. Devant le ministre en charge des PME, ces entrepreneurs ont soumis un certain nombre de doléances au gouvernement du Sénégal. C'est l'État qui crée des champions. Quand vous allez au Nigeria, vous avez Dangote. Dangote, c'est Obasanjo qui l'a créé. Vous avez eu billet, c'est le président qui l'a créé. Donc l'État peut injecter de l'argent dans les entreprises, pas de manière directe, mais en leur donnant des contrats, on peut créer des champions. Parce que c'est les champions qui vont permettre d'embaucher plus de personnes, plus de femmes, plus de jeunes, plus d'hommes. Cet atelier, présidé par le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moines Entreprises, a été l'occasion pour le porte-parole du gouvernement d'assurer les membres du Conseil national de l'entrepreneuriat du soutien de l'État du Sénégal. Donc c'est une belle initiative. L'État accompagnera le Conseil national de l'entrepreneuriat, surtout les TPE et les PME. Ce sont des entités qu'il faut appuyer, les aider à grandir, à grossir et aussi à gagner plus de parts de marché, que ce soit dans la commande publique, que ce soit aussi sur le marché des biens et services. Ces entrepreneurs sénégalais comptent désormais mutualiser leurs forces, ce afin d'embellir l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Ils souhaitent ainsi davantage d'accompagnement et réclament de l'État un plus large accès à la commande publique.